Les personnes en séjour irrégulier Les personnes en séjour irrégulier sont des personnes qui ne disposent pas d'un titre de séjour dans notre pays. Pas de visa, pas de permis de travail, pas de demande d'asile. Ces personnes ne sont pas affiliables à une mutualité. Néanmoins, suivant toutes les conventions internationales, elles ont droit à des soins de santé et cela peut se faire dans notre pays grâce à une procédure que l'on appelle l'aide médicale urgente. L'aide médicale urgente, contrairement à ce que son nom laisse en temps, peut couvrir tous les soins de santé, qu'ils soient préventifs ou curatifs. Le problème de la procédure d'aide médicale urgente, c'est qu'elle est extrêmement complexe et qu'elle génère énormément de difficultés administratives pour toutes les parties, que ce soit pour les personnes en séjour irrégulier, pour les CPS et pour les prestataires de soins. Par exemple, si je veux avoir accès à l'aide médicale urgente, il va falloir d'abord déterminer quel est le CPS compétent pour recevoir ma demande. Il va falloir que je demande un certificat d'aide médicale urgente auprès d'un médecin. Le CPS va effectuer une enquête sociale sur mes ressources et va me donner la réponse dans les 30 jours. Et on voit que le taux de refus des demandes d'aide médicale urgente au niveau des CPS varie extrêmement fort d'un CPS à l'autre. On va de 2% à 26% et les raisons ne sont pas toujours transparentes pour prendre l'une ou l'autre décision. Pour les CPS, la situation n'est pas facile non plus car il s'agit de refaire à intervalles réguliers toute une série de vérifications administratives telles que l'enquête sociale ou la visite à domicile. Pour les prestataires de soins, là aussi, il y a un certain nombre de difficultés, notamment de retard de paiement. Une des conséquences de cette complexité, c'est le fait qu'une proportion non négligeable des personnes en séjour irrégulier consultent directement le service des urgences de l'hôpital lorsque le besoin s'en fait sentir. Ce qui ne va pas s'en poser de problème non plus, parce que l'enquête sociale reste nécessaire, doit être faite a posteriori et ce n'est pas toujours possible. Ce qui génère à la fois des difficultés administratives pour l'hôpital et nombre de factures impayées. Face à cette complexité, nous proposons une réforme qui tient en deux lignes directrices. D'une part, il s'agit de simplifier, à l'évidence, mais aussi d'harmoniser les procédures au sein des différentes communes du pays. Par ailleurs, il s'agit d'organiser de façon plus encadrée la délivrance des soins de santé et de permettre un suivi clair et des pratiques de soins, et bien évidemment des coûts de cette aide médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada